ah il y aura et yo tout le monde se retrouve pour une nouvelle vidéo donc qui est un nouveau type de vidéo qu'on va appeler le nature sauvage donc là ce sera numéro 1 avec le frinocephalus qui est un agame on va donc c'est ce type de vidéo il servira pas à faire face à des fiches d'élevage on va pas parler des animaux en captivité on va juste parler de leur d'or est de leur milieu naturel en gros de là où ils vivent et qu'est-ce qu'ils font comment ils vivent comment ils se camouflent qu'est-ce qu'ils mangent tout ça et j'espère que ce nouveau type de vidéo vous plaira n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la fin de cette vidéo si elle vous a plu et vous pouvez toujours laisser un pouce rouge si ça vous a pas plu c'est à vous de voir moi ça me dérange pas donc on va commencer frinocephalus est un genre d'agamidée qui comprend 44 espèces il est communément appelé toadhead agama lézard à dents de ciseaux ou agama tête de crapaud il habite dans les milieux sablonneux arides et semi-arides de l'asie et de l'europe de l'est tous les représentants de ce genre ou elles ont adopté ce qu'on appelle s'asseoir et attendre qui est une stratégie de chasse et ils utilisent activement le guidage visuel pour repérer leurs proies ils s'enfoncent dans le sable pour se cacher des prédateurs ainsi que pour attendre en embuscade les scarabées ou autres insectes qui passent par là il est actif de la fin mars au début avril jusqu'en octobre dans son air de répartition les températures hivernales peuvent être très basse jusqu'à moins 30 degrés pendant l'hivernage la gamme à tête de crapaud reste dans les terriers longs environ un mètre 80 de long et jusqu'à un mètre trente de profondeur le friocephalus mesure environ 24 cm dont la moitié environ pour la queue les femelles sont un peu plus petites les caillures irrégulières et les écailles dorsales sont carénées toutefois on peut remarquer de grosses écailles aplaties de part et d'autre de la poitrine la gamme à tête de crapaud possède de nombreuses particularités morphologiques et comportementales qui le rendent adapté à son biotope premièrement il est rapide c'est que ce soit sa vitesse de fuite dans les accélérations et quand il s'enterre dans le sable il est il est vraiment rapide et donc quand il s'enterre dans le sable il ya juste ses yeux et ses narines qui les passent donc comme j'ai dit tout à l'heure on va choper une petite bête qui passe deuxièmement la marche dans le sable et la course sont favorisés par la présence d'une rangée d'écailles agrandies triangulaires et aplaties sur le bord des doigts et des pattes antérieurs et postérieurs donc il a des petites écailles ils appellent ça enfin on dirait des ongles je vous mettrais une petite photo troisièmement quand il est dérangé ou face à un prédateur la gamme à tête de crapaud ouvre grand sa gueule il déploie ainsi deux replis de peaux ourlets des cailles épineuses ces replis sont pigmentés de rouge ou rose foncé sur la face intérieure et quand ils sont déployés apparaissent comme deux volants danglés aux couleurs vives disséminées de petits points blancs notamment sur les bords épineux la gueule paraît ainsi beaucoup plus grande et effrayante une menace qui se veut dissuasive envers l'ennemi potentiel en gros il cherche à faire peur grâce à cette technique en quatrième lieu si l'environnement ne lui permet pas de s'enfoncer dans le sable il s'aplatit sur le sol et reste immobile et il espère que son camouflage va l'aider à ne pas être vu par les prédateurs en cinquième lieu ce lézard ne ne boit pas d'eau de la de fond dans des flaques d'eau en fait il s'hydrate grâce à la rosée du matin genre comme expliquer il va aller sur les pierres les feuilles il va lécher les petites gouttelettes d'eau pouvoir voir où il va même se lécher lui-même il ya deux petites vidéos là que je vous montre et c'est comme ça qui qui boit lui donc en milieu naturel le phrinocéphalus se nourrit de fourmis de coléoptères de sauterelles de grillons mais aussi de petits lézards une étude du contenu stomacal a relevé également la présence de parties de plantes graines fleurs feuilles et c'est dans l'estomac du phrinocéphalus en gros il mange pas que des insectes il peut se nourrir de feuilles de plantes de fruits ici et mais pour l'instant on n'a pas encore 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 remarqué de encore plus filmé vidéo de cet animal en train de manger des plantes donc cet animal il n'est pas facile à trouver il est rare et il est très peu présent sur le marché de la terrarie au fini peut-être qu'à on peut en trouver j'ai vu que le petit ligne en avait déjà eu et que pour l'instant où il était en a disponible la femme tropicale n'en a pas et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je voulais tout d'abord faire deux dédicaces donc dédicaces à la dîle de amnésia gecko qui fait des vidéos super sur des lézards tout ça je vous laisse aller voir sa chaîne donc il ya le logo la vidéo et je voulais faire une dédicace à ornay treptile donc vraiment une grosse dédicace à lui puisqu'il s'est lancé il ya pas longtemps il fait des super vidéo donc le logo la vidéo donc voilà j'espère qu'on se retrouvera enfin oui tout à l'heure on va se retrouver pour une prochaine vidéo donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait puis appuyer sur le petit bouton notification en bas pour que enfin pour que vous puissiez recevoir la notification puisque youtube avait changé le truc et on ne recevait plus donc voilà à la prochaine